Dans la série Préparez sa rentrée, aujourd'hui je vais vous parler de la rentrée en maternelle. Première rentrée à l'école, c'est souvent un moment un peu compliqué, redouté par les parents. Alors, pour que ce moment soit le plus agréable et le plus léger possible, restez avec moi ! Si vous avez vu mes autres vidéos, vous ne serez pas étonné de ce qui va suivre, de par où je choisis de commencer. Comme à chaque fois qu'on ne se sent pas complètement serein, je vous propose de commencer par observer ce qui se passe en vous. Comment vous sentez-vous ? Quelle émotion vous procure cette rentrée en maternelle de votre aîné et de votre petit dernier ? De la joie ? De la peur ? De la colère ? De la tristesse ? Pourquoi je vous commande ce radar intérieur ? Parce que savoir comment vous vous sentez va vous permettre de préparer au mieux les préparatifs de la rentrée. Vous imaginez bien qu'entre une maman super angoissée à l'idée de cette rentrée, et un papa fier de voir son petit garçon partir cartable sur le dos, la situation est complètement différente. Bon, ok, je schématise. C'est rarement aussi simple que cela. En général, on éprouve plusieurs sentiments, plusieurs émotions à la fois. Avec les conseils qui vont suivre, je souhaite vraiment vous aider à augmenter la joie liée à cette rentrée et diminuer votre peur et celle de votre enfant. Bien souvent, la première question, la première crainte quand on parle de rentrée en maternelle concerne la propreté. Nous sommes à quelques jours de la rentrée et votre enfant s'échappe encore souvent dans la culotte. Il est normal que vous soyez stressé. Mais concernant la propreté, il faut bien faire la différence entre la capacité de votre enfant à être propre, il peut ou il ne peut pas contrôler ses sphincters, et la volonté. En a-t-il vraiment envie ? Il est clair que les écoles maternelles ne sont pas aptes à accueillir des enfants qui ne sont pas encore propres. Vous imaginez bien qu'à raison d'un, voire deux adultes, pour une vingtaine, une trentaine d'enfants, il est impossible de passer du temps à les changer au cours de la journée. Donc si vous pensez que votre enfant n'est pas encore propre, ce que je vous conseille, c'est de décaler la rentrée de quelques semaines, quelques mois, jusqu'à ce qu'il le soit. C'est possible dans toutes les écoles. Il suffit juste de prévenir, là, au moment de la rentrée, vous passez à l'école en expliquant que votre enfant n'est pas encore propre. Et quand il le sera, une semaine avant la date prévue pour la rentrée, vous rappelez à nouveau. Maintenant, autre cas, vous avez eu l'occasion de constater que votre enfant sait être propre, sait contrôler tout ce qui se passe, mais qu'il lui arrive souvent de s'échapper. Donc la première question à se poser, c'est à quel moment ça lui arrive ? Est-ce que c'est plutôt quand il est en train de jouer ? Est-ce que c'est à la sieste ? Est-ce que c'est dès qu'on lui parle de l'école ? La réponse ne va pas être la même selon la situation. Rassurez-vous, les maîtres et les maîtresses de petites sections, même de moyenne souvent, même de moyenne section, pardon, emmènent très souvent les enfants aux toilettes, surtout en début d'année. Et il arrive fréquemment de devoir changer à un enfant qui s'est oublié. Donc pas de panique, si le soir vous récupérez votre petit bout de chou avec son sac de linge mouillé, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous le dire de le garder. On tolère quelques accidents. Pour la sieste maintenant. Alors, comme ce que je viens de dire pour la rentrée, il est possible aussi dans un premier temps de mettre son enfant à l'école que le matin. Tant qu'il n'est pas propre à la sieste, vous prévenez l'école. Voilà. Et vous le mettrez toute la journée quand il sera prêt à faire la sieste sans couche. D'ailleurs, propre ou pas, moi je vous recommande, tant que c'est possible, de commencer l'école par des demi-journées, des matinées. Je trouve ça bien suffisant. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Enfin, dernier cas, votre enfant sent que cette histoire de propreté vous tient vraiment à cœur. Il voit bien à quel point cela vous fait réagir, même intérieurement, lorsque vous essayez de garder votre plus grand sourire au dernier pipi dans la culotte. Dans ce cas, je vous recommande d'éclaircir avec lui la situation. En fait, cela va dépendre s'il a envie d'aller à l'école ou pas. Peut-être n'a-t-il pas compris qu'il fallait être propre pour aller à l'école. Dans ce cas-là, vous lui expliquez, voilà, qu'avec la couche, ce ne sera pas possible. Et ça me fait penser, d'ailleurs, c'était le cas de mon fils, qui, après avoir visité sa future école, a été propre en 15 jours. Quand il a compris qu'il fallait enlever la couche pour aller à l'école, c'était parti. À l'inverse, il peut faire exprès, inconsciemment, je veux dire, de faire pipi dans la culotte en disant, comme ça, je n'irai pas à l'école. Dans ce cas, je vous recommande de lui dire que de toute façon, il ira, pipi-culotte ou pas. Et qu'au lieu de jouer avec ses copains ou de faire toute autre activité qu'il aime bien, il passera son temps avec l'ATSEM dans les toilettes à se faire changer. En fait, il arrive très souvent qu'une fois que cette histoire de propreté ne constitue plus un enjeu dans la famille, que ça se règle très facilement. Bon, je vous ai décrit quelques situations concernant la propreté. Je ne peux pas toutes vous les décrire ici, mais comme d'habitude, un petit commentaire ou un petit mail si vous avez une question particulière à ce sujet. Alors, après la propreté, passons maintenant à la peur de l'inconnu. Votre enfant va intégrer, peut-être découvrir, s'il n'a pas visité son école en juin, un nouvel univers. Pour que cette peur de l'inconnu soit moins grande, voici quelques petits trucs à faire. Visitez l'école. Si vous n'avez pas eu la possibilité de le faire en juin, il est peut-être toujours possible de le faire, là, les quelques jours avant la rentrée. Vous savez d'ailleurs que les enseignants reprennent un jour avant les enfants, voire même dans certaines écoles, deux jours. Voire même, pour beaucoup d'enseignants, ils commencent à investir leur classe une semaine avant la rentrée. Il y a les agents de service aussi, qui sont souvent là à faire du nettoyage. Donc, n'hésitez pas à aller frapper, sonner pour demander une petite visite. En général, vous serez bien accueillis et ça peut permettre de rassurer votre enfant. Bon, ok, vous ne verrez pas l'école en situation normale, avec des enfants, etc. Mais c'est déjà une première chose. De la même manière, visitez l'école. Savoir à quel adulte on va avoir affaire. Donc là aussi, si vous avez pu avoir une journée d'accueil en juin, que vous avez pris des photos des enseignants, des adhcèmes, des personnels de cantine, etc. Remontrez-lui ses photos pour qu'il se familiarise avec ses visages. Troisième chose à faire possible, c'est lire des albums sur l'école. C'est très intéressant pour l'identification. Votre enfant va se rendre compte qu'il n'y a pas que lui qui a peur, qui appréhende cette rentrée à l'école. Et que dans les livres, chaque petit héros, que ce soit Tchoupi ou je ne sais qui d'autre, trouve les moyens de dépasser cette peur. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mets en barre d'infos la liste des albums sur la rentrée à la maternelle proposés par Amazon. Je n'ai pas d'action chez Amazon. Alors voilà, on a montré des photos des locaux. Enfin, on a été visité, on a vu les locaux, les personnes, on a lu des livres. Bien, donc on lui parle un petit peu de la rentrée, un petit peu l'école, mais s'il vous plaît, pas tous les jours. Je pense que chaque personne qu'il rencontre, que ce soit papy, mamie, la boulangère, le voisin, tout le monde le regarde avec des yeux écarquillés et en lui disant « Oh, tu es grand maintenant, tu rentres à l'école ! » C'est limite un petit peu encore plus angoissant pour lui. Donc on le laisse tranquille, on est juste disponible. Voilà, on est là, prêt, quand il regarde ses photos, quand il lit ses livres. On accepte ces petits moments de silence où sûrement qu'il cogite dans sa tête et peut-être qu'à ce moment-là, il aura une petite question à vous poser. Donc voilà, on en parle un petit peu, mais pas trop. Et surtout, on lui dit qu'il va à l'école pour apprendre plein de choses. On évite les formules de style « Tu vas aller à l'école ? Tu vas bien jouer ? » Ou « Tu vas faire plein de choses ? » On essaye d'intégrer le mot « apprendre ». Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il est important que votre enfant fasse la différence entre la crèche, la halte garderie, le centre de loisirs et l'école où on apprend. Même si on fait les mêmes activités, l'intention qui est derrière n'est pas la même et ce qui fait que les contraintes ne vont pas être les mêmes non plus. Et l'idée, c'est de lui donner envie d'apprendre, justement. On peut lui dire, par exemple, « S'il adore le sport, tu vas apprendre plein de nouveaux sports. S'il adore la peinture, tu vas apprendre à faire plein de nouvelles choses avec la peinture. » Vous voyez, on lui donne envie d'apprendre. Ah oui, on évite aussi les formules « Tu vas aller à l'école pour apprendre à devenir grand ». Pour un enfant qui, parfois, a envie de rester le petit bébé de papa et maman, ça ne donne pas du tout envie d'aller à l'école pour apprendre à devenir grand, justement. Alors, dernière chose aussi dans les petites phrases à dire et à ne pas dire, éviter les formules un petit peu, comment je pourrais dire, un peu trop idéalistes. Vous voyez, « Oh, l'école, c'est génial, l'école, c'est super, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » Parce que, du coup, la première fois où il va être un petit peu contrarié, se faire remonter les bretelles ou se disputer avec un camarade, il n'aura plus du tout envie d'y aller dans ce lieu qui n'est vraiment pas aussi magique que vous l'avez décrit. Dernière chose, dans tous les cas, éviter de faire de l'école un lieu de chantage, du style « Si tu fais pas ci ou si tu fais encore ça, tu ne pourras pas aller à l'école. » Parce que, de toute façon, ni lui, ni vous n'avez le pouvoir là-dessus. Il est inscrit, donc il va y aller. Et ça, je pense qu'il le sent bien et il peut vraiment beaucoup en jouer avec vous. Voilà, on a fait le tour un petit peu de ce qu'on pouvait faire avec son enfant pour préparer la rentrée. Maintenant, pour vous, pour que vous soyez plus zen, plus détendu, plus disponible le jour J. Pensez à tout ce qui est administratif. Récupérez une attestation d'assurance. Retrouvez le carnet de santé qui est peut-être enfoui au fin fond du grenier. Relevez les dates des vaccins dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les numéros de téléphone aussi. Relevez les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone des personnes que vous autorisez à venir chercher votre enfant. A l'école maternelle, on ne remettra pas votre enfant à une personne si elle n'est pas dans la liste des personnes autorisées à venir le récupérer. De la même manière, vos numéros à vous et à votre conjoint. Des fois, on ne connaît plus trop le numéro de son travail ou le numéro de son portable. Donc, avoir relevé tout ça sur une petite feuille avant permet d'être plus disponible à la rentrée. Alors, quoi d'autre ? Ah oui, les petits achats qu'on vous a demandé en juin. Alors souvent, ça, ça dépend des écoles. Donc, en général, on peut demander une boîte de mouchoirs, une boîte de lingettes. Ça arrive aussi qu'on demande un gobelet ou des bouteilles d'eau. Parfois, on demande un tablier ou des draps pour la sieste. Donc, ça, c'est vraiment à voir avec l'école. Dans tous les cas, pensez bien à marquer tout ça au nom de l'enfant. Ça évitera bien des petites racales à rentrer. Et tant qu'on est là-dedans, pensez aussi à marquer les vêtements de votre enfant. Alors, peut-être pas jusqu'au slip et paire de chaussettes, mais enfin, en tout cas, au moins, tout ce qu'il peut quitter dans la journée. Je pense, manteau, veste, gilet, enfin, qu'il risque d'enlever en cours de récréation ou dans les toilettes et qu'il va se trouver égaré. De la même manière, tous les accessoires, chapeau, casquette, etc. Ah oui, tant qu'on est là-dedans, bon, il fait encore très chaud en ce moment, mais si vous commencez à faire les achats pour l'automne, je vous recommande un bonnet plutôt qu'une cagoule, un tour de cou plutôt qu'une écharpe et des moufles accrochés au manteau plutôt que des gants. Des choses beaucoup plus pratiques à mettre, beaucoup plus faciles à enfiler. De la même manière, on évitera les chaussures à lasser ou les chaussures super difficiles à enfiler pour lesquelles il faut au moins un, voire deux chausses-pieds. Et les tenues compliquées aussi, je pense notamment en petite section, on préférait vraiment les pantalons aux salopettes et même les pantalons à taille élastique plutôt qu'avec un bouton très difficile à mettre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On préférera les gilets aux pulls, les polos et les t-shirts aux chemises avec plein de petits boutons à mettre. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que, je pense à deux choses, au lever de sieste et au départ en récréation. Donc pour le départ en récréation, si l'enseignante et l'ATSEM de la classe doivent passer ne serait-ce qu'une minute à habiller chaque enfant, multiplié par 20, et bien vous voyez, ça fait 20 minutes dans le couloir passer à s'habiller plutôt que profiter de la récréation. Pareil au lever de sieste, si votre enfant vient de se réveiller et qu'il doit attendre qu'on l'aide à rattacher ses boutons, et bien il passera 10 minutes sur le bord de son lit à attendre plutôt que de retourner dans sa classe, s'occuper tranquillement. Alors puisqu'on est dans tous ces petits gestes du quotidien, là pour la semaine qui vous reste avant la rentrée, moi je vous recommande de lui apprendre tous ces petits gestes du quotidien, apprendre à se moucher, apprendre à se laver les mains tout seul, apprendre à aller aux toilettes tout seul, je baisse mon pantalon, je m'assoie, je m'essuie et je remonte mon pantalon. Il se sentira vraiment beaucoup plus à l'aise s'il est capable de faire ça tout seul à l'école. De la même manière, vous pouvez lui apprendre à mettre son manteau tout seul, vous savez avec la méthode qu'on appelle papillon, on pose le manteau à plat devant soi, on met les deux mains dedans et hop, on le passe par derrière. J'ai vu qu'il existait plein de tutos sur YouTube là-dessus, donc n'hésitez pas à les regarder en tapant, j'enfile mon manteau, méthode papillon et vous verrez de quoi je parle. Alors voilà, on a vu déjà pas mal de choses. Ah oui, dernière chose, le rythme de la journée. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc si vous avez la possibilité, pour commencer, on met son enfant à l'école que le matin. Même s'il était en crèche avant, même s'il était habitué à la collectivité, là, ça va être une grosse collectivité. En crèche, on a un adulte pour cinq qui avance dans la journée au rythme des enfants. Là, c'est l'inverse. C'est votre enfant qui doit s'adapter au rythme, à l'emploi du temps qui a été prévu. À l'école, si la récréation, c'est de 10h à 10h30, eh bien, il n'est pas possible d'aller faire du toboggan à 9h30 ou de retourner jouer au ballon à 11h. À l'école, si la maîtresse a décidé que le quart d'heure de chanson, c'était à 9h, eh bien, à 11h, ce ne sera pas possible de chanter. Vous voyez, je ne veux pas non plus vous faire peur, mais les enseignants de petite section avancent tranquillement vers ce rythme collectif. Donc, vous voyez qu'une demi-journée à ce rythme-là, c'est déjà, à mon avis, pas mal pour commencer. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, ce n'est pas grave. Tous les enfants de petite section ne vont pas à l'école que le matin, donc, ce n'est vraiment pas grave. Le tout, c'est qu'il faut savoir que votre enfant risque d'être très fatigué le soir et le week-end. Donc, on prévoira vraiment des week-ends de repos. Et le soir, il peut arriver qu'il s'endorme vraiment très tôt, genre à 18h sur le canapé. Et il peut arriver aussi qu'il explose tout ce qu'il a contenu toute la journée et que ça sorte d'un seul coup. Ce n'est pas grave, on ne lui en veut pas et ça va se réguler. Normalement, au bout de 15 jours, un mois, ce sera bon. Il aura trouvé son rythme. Alors, tant qu'on est dans le rythme, pensez bien aussi, cette semaine avant la rentrée, à lui faire retrouver ce rythme de l'école petit à petit. C'est-à-dire, on le couche à des heures vraiment raisonnables. Un enfant de 3 ans a vraiment besoin de beaucoup de sommeil pour grandir, pour récupérer. Et le matin, on ne va pas mettre le réveil avant la rentrée, quand même, mais ce qui peut être bien, c'est de lui apprendre à retrouver le rythme de se dépêcher pour se préparer. On ne le laisse plus passer une heure devant son bol, devant un dessin animé ou de le traîner en pyjama. Ce qui peut être sympa, par exemple, ça peut être de prévoir une demi-heure, une heure après son lever, maxi, selon comment vous organiserez une fois que l'école aura repris. Donc, c'est de prévoir une activité, par exemple, piscine, bibliothèque, balade au parc, enfin, voilà. Mais on réapprend à se dépêcher un petit peu à se préparer le matin. Voilà pour les préparatifs. On passe au jour J, au jour de la rentrée. Alors, pour avoir fait un paquet de rentrées en maternelle, plus de 10 ans, je vous l'ai déjà dit, j'ai vu en général trois cas possibles. Les enfants qui sont super prêts, qui attendent que ça et qui n'ont qu'une envie, c'est de foncer dans la classe. Ben là, parent peut être un petit peu frustré, mais c'est pas grave, on le laisse, tout va bien et on peut partir travailler tranquille. Deuxième cas, votre enfant a un petit peu peur, appréhende un petit peu, voilà, besoin d'être sécurisé. Donc, dans la plupart des classes, les premiers jours, on vous laisse rentrer avec votre enfant, prendre le temps de l'installer à une activité, de découvrir tranquillement. Donc, profitez-en, rentrez avec lui. Par contre, après, une fois que vous avez décidé de partir, comme j'aime à dire, pas d'adieu qui s'éternise. Si on lui dit, bon, maintenant, ça y est, maman va y aller, eh bien, un bisou et on le laisse. C'est pas, non, reste encore un peu, non, j'y vais, non, enfin, ça, c'est vraiment trop difficile à vivre pour les enfants. Évitez vraiment les départs en cachette, enfin, ça, non, parce qu'après, il va vraiment pas être sécurisé et se dire qu'à l'école, à n'importe quel moment, tout adulte peut partir et revenir, enfin, voilà, c'est pas sécurisant. Dernier cas, c'est vraiment une grosse, grosse appréhension que vous avez par rapport à cette rentrée. Donc, là, même si vous faites des efforts incroyables, votre enfant va sentir ce stress et risque de le vivre lui aussi. Donc là, je vous recommande aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la visite des locaux, d'aller à l'école avant la rentrée et d'aller expliquer ça à la maîtresse, directrice, directeur, enfin, voilà, et de voir avec eux ce que vous pouvez mettre en place pour que ça se passe le plus sereinement possible. N'hésitez pas à en parler. Vraiment, je pense que la plupart des enseignants préfèrent savoir ce qui se passe là où ils vont plutôt que le non-dit qui est très compliqué à gérer. aller rencontrer l'enseignant avant la rentrée, ça permet, voilà, de profiter de ce moment, j'ai envie de dire, de calme avant la tempête de la rentrée où on peut prendre le temps de discuter sereinement et de faire part de ce qui nous tracasse. Bon, pour terminer, une question cruciale, est le nana et le doudou dans tout ça ? Bon, dans la plupart des écoles, il me semble que je ne me trompe pas, le nana et le doudou sont acceptés la première année, en tout cas, en début d'année. les tétines, ça dépend vraiment mais le doudou est accepté et c'est un objectif de la première année d'école où on va apprendre aux enfants à s'en séparer. On va commencer par leur apprendre à ne pas l'emmener en récréation, aux toilettes et puis après, à ne le prendre que dans la classe et puis après, à le poser quand on se met au travail. vous voyez, c'est très progressif. Donc, pas de panique. Alors, peut-être que vous allez vous dire « Ah oui, mais moi, ça fait deux mois que je lui apprends à s'en passer et là, il faut que je lui donne ? » Non, ce n'est pas « il faut que je lui donne ». C'est votre enfant qui va vivre un moment angoissant. Cet objet transitionnel, comme on l'appelle, le sécurise beaucoup. Donc, c'est transitoire. On lui laisse, s'il le réclame, s'il le demande, on lui laisse cette période et croyez-moi que s'il trouve l'école très intéressante et qu'il y a plein de choses à faire formidables, il le posera de lui-même très rapidement. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ça en fait pas mal de petites choses. Bon, j'espère vraiment que tout ça va vous aider à aborder cette rentrée de manière sereine. Donc, je le redis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre un commentaire ou à m'envoyer un mail. Et puis, n'hésitez pas non plus dans les commentaires à raconter comment s'est passée la rentrée de votre enfant à la maternelle. Je vous dis à très bientôt. Bye ! Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, vous pouvez faire quatre choses. La liker, le petit pouce juste en dessous, vous abonner à ma chaîne CapRéussir. Cap avec un K comme Karine. Écrire un commentaire et la partager. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook et visiter le blog du même nom CapRéussir. Toutes les infos sont dans le descriptif juste en dessous. A bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada